Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit Nogem, toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, allez voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continuez de nous suivre et aimer nos vidéos, bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, donc déjà désolé pour la qualité que cette vidéo va avoir, je répète, j'ai plus le Mi 5, j'ai le Honor 7, et je regrette, le Mi 5 était fabuleux, voilà, maintenant, j'ai commandé, voilà, il y a le TV, le 2 Max qui arrive, le Elufin futur qui arrive, et le S3 qui arrive en test, mais ça c'est mon partenaire, et je peux pas garder tous les téléphones, il faut bien que je les vende pour en racheter d'autres, et oui, j'ai pas de partenaire, j'en ai un, mais il est aux abonnés absents. Donc, une petite vidéo, voilà, tous les jours on me pose la question, est-ce que mon téléphone que je teste, enfin le téléphone, genre il tombe sur mes vidéos, ouah trop bien, ouais je veux jouer à Pokémon Go, dis-moi, est-ce que Pokémon Go il marche sur mon téléphone ? Eh, si, est-ce que je vais essayer de te répondre aujourd'hui, comme ça, moi, on m'arrêtera de se poser cette question, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, voilà, tous les jours, tous les jours, tous les jours, bon, y'a pas de problème, hein, mais bon, au bout d'un moment, voilà, donc cette vidéo est faite pour ça. Donc, Pokémon Go, qu'est-ce qu'il faut pour jouer à Pokémon Go ? Il faut un téléphone. Donc, apparemment, d'après le créateur de Pokémon, il préconise un écran 720p, donc là, je l'ai mis sur un téléphone qui n'avait pas un écran 720p, et vous allez voir qu'il démarre quand même, hein, il marche quand même, Donc, l'écran 720p ou pas, c'est pareil. Après, il vous faut quoi ? Il vous faut une bonne connexion, qui est bonne connexion, dit 4G, normalement. Mais bon, H+, c'est très bien, les gens qui me font rire, ils font rire. Et les téléphones, ils ne font pas 4G. Eh oui, ils ne font pas 4G, mais avant, il y a deux ans, t'avais le H+, ça bombarde aussi le H+, je suis désolé, je monte à 13, 14, 15 mégas en H+, ça marche très bien quand même. Donc, voilà, donc, pensez à choisir un téléphone qui fait minimum 3G, mais avec les deux bandes, la 900 et la 2100. Si vous prenez qu'avec la bande de 2100, vous aurez des problèmes, vous ne pourrez pas jouer à la campagne. Donc, vous n'aurez que le H. Après, donc, le réseau, l'écran, le GPS. Donc, j'ai vu des téléphones qui avaient des GPS qui ne marchaient pas ou qui étaient capricieux. Ne même pas vous y pensez. Prenez un téléphone avec un écran, avec un GPS qui marche très bien. Sinon, il n'arrivera pas à vous repérer sur la carte. Dernier point, j'ai vu qu'il fallait un gyroscope. Donc, oui et non. Donc, Pokémon est jouable à 100% avec un smartphone équipé d'un gyroscope. Le gyroscope n'est pas installé sur tous les téléphones. Donc, c'est un composant qui, des fois, n'est pas mis pour économiser un peu des petits euros. Donc, du coup, en fait, si vous n'avez pas le gyroscope dans votre téléphone, vous pourrez quand même jouer. Sauf que vous n'aurez pas la réalité virtuelle. En gros, quand vous verrez un Pokémon sur la carte, vous allez mettre votre téléphone dans votre paysage ou en portrait. Ça va activer la réalité virtuelle avec votre caméra. Et vous allez voir le Pokémon et vous allez pouvoir le capturer. Là, vous ne pourrez pas. En fait, vous allez juste vous déplacer, aller sur la carte et capturer en cliquant sur l'écran le Pokémon tout simplement. Donc, c'est plus simple, mais c'est moins sympa peut-être pour vous qui jouez à Pokémon. Mais au moins, vous pourrez quand même y jouer. Donc, voilà. Le gyroscope en option. Oui, c'est mieux. Non, tant pis. C'est jouable. Le GPS obligatoire. Il faut qu'il marche parfaitement. Le réseau 4G, voire 3G, mais avec les deux bandes françaises. Et l'écran, n'importe quel. C'est pareil. Ça, c'est un écran QHD. Ça marche aussi. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Maintenant, à quel moment je montre qu'il y a un gyroscope ou pas ? Parce que je ne vais pas reprendre tous mes tests. Est-ce que ça marche bien ? Parce que j'en ai marre. J'en ai déjà marre de son Orsette alors que j'ai à peine de l'avoir. Phone tester. Je ne suis pas prêt de recevoir un nouveau téléphone d'ici là. Enfin, si, mais ils ne sont pas été envoyés. État des capteurs. Est-ce qu'on voit bien ? Donc, vous avez vu, il n'y a que l'accès neuromètre. Donc, du coup, pas de gyroscope. Pas de réalité virtuelle. Donc, voilà. J'espère que je vous ai aidé dans le choix de votre téléphone. Bisous, bisous à tous. Et prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada